Bienvenue, vous êtes sur ETV, vous regardez l'émission Le Talk, l'émission pour vous aider à mieux comprendre notre environnement social, économique et juridique. Aujourd'hui, nous allons parler de la créance et du recouvrement. Et pour nous en parler, nous recevons Maître Jamil Oudah. Bonjour. Bonjour M. Frickson. Je rappelle que vous êtes avocat en Guadeloupe, vous dirigez un cabinet d'avocats spécialisé en droit d'entreprise. Comment ça se passe pour prendre rendez-vous dans un cabinet d'avocats ? Eh bien, écoutez, ça se passe de la façon la plus simple. Vous prenez votre téléphone et vous appelez le secrétariat qui vous fixe un rendez-vous en fonction de votre agenda d'abord et en fonction du mien, c'est-à-dire la possibilité d'être sur place parce que nous, les avocats, sont souvent dans les audiences et souvent retenus dans les rendez-vous à l'extérieur. Mais on arrive toujours à se voir sans difficulté. Donc un simple coup de fil. Alors, vous préparez ces éléments, évidemment. Oui. Alors, naturellement, quand un client vient nous voir, il sait déjà pourquoi il vient. Donc il vient avec sa problématique qu'il expose. Mais parfois, il arrive qu'il ait du mal à expliciter la problématique, surtout quand c'est un projet. Quand c'est quelque chose qui lui arrive, voilà, Maître, il m'arrive ça, j'ai une assignation, j'ai tel problème. Bon, là, on comprend plus vite. Mais quand il s'agit d'expliciter une situation, eh bien, nous mettons les mots parfois sur les difficultés et nous arrivons à débusquer les difficultés pour en faire une synthèse et essayer d'appliquer la solution juridique la plus appropriée. Alors, on va parler d'une difficulté que beaucoup d'entreprises ont. C'est le recouvrement de leurs créances, notamment des... Alors déjà, qu'est-ce qu'une créance ? Alors, une créance, c'est le fait d'avoir... Alors, pour vous parler d'une créance, mais ça va être une tautologie. J'ai un droit d'argent sur vous, pour vous parler simple. Notamment une facture, hein. Donc, j'ai édité une facture, vous avez acheté de la marchandise. En contrepartie, eh bien, j'ai édité une facture de 2 000 euros. Eh bien, vous me devez 2 000 euros. La créance, c'est ce qui revient au créancier, donc à celui qui a émis la facture. Et la dette, c'est ce qui est dû par le débiteur, donc le débiteur de l'obligation, celui qui a acheté. Alors, parfois, on fait des confusions sous ces notions. Alors, le recouvrement de créance, c'est un enjeu majeur pour l'économie. Parce que l'économie est faite d'acteurs qui sont interdépendants entre eux. Pour que la fluidité de l'économie fonctionne, il faut que les uns payent les autres. Puisque, comme je l'ai dit, on est interdépendant. Donc, enjeu majeur qui suppose précisément que chacun respecte ses délais vis-à-vis de l'autre. Parce que si moi, j'ai une entreprise, et qu'ayant émis des factures au bout de 30 jours, parce que le délai moyen, c'est 30 jours à compter de l'exécution, de la prestation, de la livraison, si au bout de ces 30 jours, je ne suis pas payé, je ne peux pas moi-même payer mes fournisseurs, faire face. Donc, par le lien de causalité, ça peut mettre en danger ? Alors, absolument. C'est le danger. C'est le danger sur la rentabilité de l'entreprise, et le danger sur sa pérennité, sur sa vie même. Une entreprise qui facture, mais qui ne reçoit pas d'argent, eh bien, le problème immédiat qui se pose, c'est, je ne peux pas payer mes charges courantes, salaires, loyers, etc. Et donc, je suis virtuellement en état de cessation des paiements. Alors, l'état de cessation des paiements, c'est une notion juridique qui se définit ainsi. Si une entreprise ne peut pas faire face à son passif exigible, c'est-à-dire ce qu'elle doit payer immédiatement avec son actif disponible, ce qu'elle peut rendre liquide immédiatement, sa trésorerie, son découvert bancaire, et éventuellement, eh bien, quand elle ne peut pas faire face à son passif exigible, elle est virtuellement en état de cessation des paiements, avec des conséquences qui en découlent, c'est-à-dire obligation de déposer le bilan, etc. Mais ça, c'est une autre, je présume que c'est une autre histoire. Une autre émission, peut-être ? Absolument. Alors, on va parler des délais de paiement d'une facture. Le délai, c'est quoi ? Alors, entre professionnels, le délai, c'est 30 jours à compter de la livraison du bien. Ça peut aller à 47 jours, maximum étant de 60 jours. Donc, on parle de 30 jours, on entend des fois aussi 30 jours. Fin de mois. Alors, ça, c'est des conditions, il faut que ça soit dans vos conditions générales de vente. Ça revient à 60 jours. Voilà. Il faut retourner la facture pour voir au verso les conditions générales. Les conditions générales doivent être assez claires, préciser les délais de paiement, et également préciser qu'il y a des pénalités de retard qui peuvent s'appliquer. Donc, si ce n'est pas prévu dans les conditions générales, quel est le délai ? C'est la loi qui s'applique, c'est le code de commerce, c'est 30 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe si je suis en retard de paiement de mes factures ? Alors, le geste le plus simple à faire, quand vous avez une créance qui n'est pas payée, c'est de faire un rappel. Un rappel par un courrier amiable au départ. S'il s'agit d'entreprises, nous parlons d'entreprises qui ont des relations continues, et donc permanentes, on ne va pas tout de suite entrer sur un contentieux, on va aller sur la phase amiable, rappel de facture, et ensuite, si le rappel ne marche pas, une mise en demeure. La mise en demeure a ceci de particulier qu'elle fait courir les intérêts de retard. C'est le code civil qui le prévoit, et donc c'est un cran au-dessus de la lettre amiable. Et puis après, si la mise en demeure ne marche pas, il y a des procédures judiciaires. Alors, on va parler tout à l'heure, dans quelques minutes, de la procédure qu'il faut mettre en place pour s'assurer d'un bon recouvrement. On parlait donc du délai de paiement pour les entreprises. Est-ce que c'est la même chose pour les particuliers ? Alors, pour les particuliers, sur la facture, normalement, les particuliers, c'est à comptant en général. Soit comptant, soit par des paiements en 4 fois sans frais, ou en 10 fois sans frais que font les commerces. Que je repeins ma maison, par exemple. Alors, on repeint sa maison, on se met d'accord avec le professionnel. Parce que, bon, si c'est 10 000 euros, il est très difficile de payer 10 000 euros. Et en général, sur les conditions que vous passez avec votre peintre, avec l'artisan, il est prévu, sur son devis, quand c'est bien fait, parce que souvent c'est assez sommaire, les conditions de paiement, c'est-à-dire un accompte de 30% ou 50% et un paiement progressif. Parce que sur les travaux, en réalité, vous avez intérêt à payer en fonction de l'évolution. Oui, parce qu'en tant que donneur d'ordre, si vous payez intégralement les 10 000 euros, vous risquez de ne pas les voir. Donc, il vaut mieux payer de toute façon, de façon progressive, en fonction de l'évolution du chantier, tout simplement. Et le solde à la fin, avec une petite réserve de garantie pour vérifier que tout aille bien, quoi. D'accord. Alors, je suis chef d'entreprise, j'ai mis des factures. Le délai de 30 jours est passé, puisque je n'avais pas mis de conditions générales pour, justement, prévoir des délais de paiement plus éloignés. Qu'est-ce que je dois faire dans les délais ? Et qu'est-ce qui est important de mettre en place pour récupérer ma créance ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le recouvrement, souvent, on a l'impression que c'est une activité, elle est ingrate, naturellement, puisqu'il s'agit de relancer des partenaires et des débiteurs. Mais on ne donne pas assez d'importance, me semble-t-il, à ce poste-là. C'est le poste qu'est-zouris, c'est le poste encaissement qui doit faire l'objet d'un suivi. Et une entreprise qui suit bien ces encaissements, son recouvrement, eh bien, vous verrez que les lettres de relance se font très rapidement et de façon très organisée. Donc, première démarche, la lettre amiable de rappel, ensuite, la mise en demeure, et ensuite, eh bien, on va voir un avocat et on lance des procédures qui sont d'abord l'éjonction de payé. C'est une procédure qui est assez simple, que d'ailleurs, les personnes peuvent faire elles-mêmes, sans passer par un avocat. L'éjonction de payé, c'est un document qu'on récupère auprès des tribunaux, commerce ou proximité, et on remplit ce document en justifiant de sa créance des rappels qu'on a faits, des relances, etc., et on soumet ça au juge. Le juge examine le bien fondé de la demande et rend une ordonnance. Soit l'ordonnance est positive et le juge dit, voilà, je vous ordonne de payer, monsieur, telle somme, etc., soit l'ordonnance est négative, il rejette, et il dit qu'il faut qu'il y ait un débat contradictoire, parce que parfois, dans les demandes, le juge se rend compte que... Alors là, on est dans le débat, mais expliquez-nous pourquoi il est important, peut-être, de passer par un cabinet d'avocats pour bien rédiger ces lettres de rappel, parce qu'elles obéissent, je pense, à certaines règles importantes. Alors, il n'y a pas de formalisme absolu, mais pour la... Déjà, à compter de la mise en demeure, il vaut mieux qu'il y ait un formalisme, et rappeler le texte du Code civil qui prévoit la mise en demeure, et... Mais, par exemple, j'oublie de mettre le montant. Ah ben oui, mais ça, le montant, si vous voulez le montant, la lettre, elle est... Alors, faut-il le mettre en chiffres et en lettres ? Est-ce qu'il faut rappeler les numéros de factures ? Est-ce que tout ça, est-ce que c'est important ? Oui, il est bon de rappeler les numéros de factures pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qui est dû, parce que si vous avez une relation continue, et que vous ne mettez pas le montant, vous ne mettez pas le numéro de la facture, on ne sait pas sur quelle facture vous faites le rappel. Donc, il faut naturellement qu'il y ait, monsieur, restez de voir la somme de temps relative à la facture, numéro de temps, etc., etc. Délai étant dépassé, je vous demande de la payer. Donc, il n'y a pas vraiment de formule sacramentelle. Par contre, sur les procédures d'injonction de payer, il faut que ça soit fait relativement bien. Et même bien, parce qu'il ne s'agit pas juste de mettre la facture et les rappels. Il faut peut-être faire un petit commentaire pour expliquer. Et il faut aussi éviter les délais de prescription, dont on va parler tout à l'heure, peut-être, parce qu'il y a aussi des délais de prescription. Non, ça va nous couper. On va continuer sur l'injonction, si vous permettez. Donc, je disais, le juge examine, tout seul. C'est une procédure unilatérale. Donc, le juge, on lui remet ce document, il examine, il dit, ok, je fais droit à la demande, j'aurai une ordonnance. L'ordonnance vous est donnée, vous allez voir un huissier, et l'huissier fait une signification de l'ordonnance. Le débiteur qui reçoit ça, soit il dit, ok, je vais payer, je prends des accords avec l'huissier ou avec mon créancier, soit il fait opposition. Il fait opposition, donc il fait un courrier au tribunal qui a rendu la décision, il dit, je m'oppose parce que ce n'est pas dû, etc. Il a des éléments de contestation. Et à ce moment-là, la procédure revient devant le tribunal de façon contradictoire. Donc, chacun va échanger ses arguments. Voilà. Alors, souvent, souvent, d'après mes observations, il y a des oppositions, et donc, on ne fait pas l'économie d'une procédure, puisque ça revient... Ça augmente les délais de... Ça augmente les délais de recouvrement parfois, parce que parfois, le juge prend trois mois pour rendre la décision, l'huissier prend un délai pour signifier, et donc, un référé, entre-temps, serait allé plus vite. Le délai moyen aujourd'hui d'une procédure, c'est quoi ? Alors, une procédure, les procédures rapides, en référé, c'est... Malheureusement, compte tenu des encombrements des tribunaux, eh bien, c'est entre 4 et 6 mois, en moyenne. Parfois, ça peut aller plus loin. Alors, en réalité, vous connaissez les difficultés de la justice, les moyens, manque de magistrats, manque de personnel de greffe, etc. Ce qui fait que les juges n'ont pas toujours le temps de traiter tous les dossiers, ce qu'ils ne peuvent pas faire. D'ailleurs, il y a des audiences qui sont très chargées. Je profite de l'occasion pour expliquer aux justiciables qui nous écoutent que la justice est, comme ils le savent, le parent pauvre du budget de la France, et que, par conséquent, les délais, ce n'est pas par plaisir, que ni le juge, ni l'avocat ait bien fait traîner une affaire. C'est souvent parce qu'il faut du temps. Et ce temps-là, eh bien, on ne peut pas le démultiplier parce qu'il faut traiter les choses avec la sérénité, le recul, le sérieux qui convient. Alors, Maître Oudat, cette procédure qui paraît un peu longue, ça, c'est uniquement la procédure pour faire condamner l'entreprise. Oui. Ça ne veut pas dire que je suis condamné ou que vous avez récupéré la règle. Alors, ça, c'est la différence fondamentale entre le jugement ou l'ordonnance systémique. C'est à la fois un âge dans un pays ou un référé. Et le fait de récupérer l'argent. D'une part, quand un avocat obtient une décision de justice, ce n'est pas lui qui fait l'exécution. La loi a donné ce monopole à un autre professionnel qui s'appelle l'huissier qui est devenu commissaire de justice. On va l'appeler par son ancien nom parce que tout le monde n'a pas encore intégré cette qualification. L'huissier a, en France, le monopole de l'exécution. Ce qui veut dire que seul un huissier peut aller chez un débiteur et procéder aux différentes mesures d'exécution. Ah, ben, les saisies... C'est encore un délai. C'est encore un délai, naturellement. Quand c'est une créance, il va aller sur le compte bancaire. S'il y a de l'argent, il va récupérer. Alors que, même dans ce cas-là, pourquoi ça rallonge ? C'est que le débiteur peut encore faire une procédure. Il y a toujours des recours. des recours, de saisir un juge de l'exécution pour faire retarder, etc. Donc, l'avocat ne s'occupe pas de l'exécution. L'huissier le fait et l'huissier, il a son tarif. Il a un pourcentage des droits proportionnels sur la créance, etc. Donc, vous voyez un peu le parcours du combattant entre le moment où la facture n'est pas payée, le moment où on arrive à obtenir un jugement et ensuite, on arrive à obtenir l'exécution. Alors, vous pouvez avoir un très beau jugement qui compte d'aller une entreprise à 100 000 euros. Si elle ne peut pas payer, vous ne pourrez pas faire autre chose que soit de la mettre en redressement ou l'utilisation judiciaire, mais là, vous ne serez pas payé non plus, soit d'attendre que cette société, cette entreprise, ait les moyens et c'est souvent à ce moment-là qu'on négocie un moratoire. Alors, quand l'entreprise est solvable, eh bien, elle est obligée de payer parce que vous pouvez faire des mesures de rétorsion, c'est-à-dire des saisies sur ses biens. Sur les comptes bancaires. Les comptes bancaires, c'est le plus simple. Ça peut être le mobilier, ça peut être les véhicules, etc. À condition que vous ayez face à vous une entreprise qui ait de la surface, qui soit solvable, qui ait du matériel, etc. Si vous avez une entreprise qui a du matériel de fiscalisation, un credit buy, vous ne pourrez rien faire, non, parce qu'elle n'est pas propriétaire des biens. Si vous avez une entreprise qui n'a pas de trésorerie, voilà. Exactement, donc vous n'avez pas la possibilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre également qu'il y a une différence entre le jugement et l'obtention vraiment de l'argent, pour parler simple. Eh bien, ça s'applique aux entreprises, mais est-ce que ça s'applique aussi aux collectivités ? Le grand problème dans notre département, c'est que beaucoup d'entreprises fonctionnent avec des collectivités et elles ont du mal à se faire régler. Des fois, elles se font régler un an, voire un an et demi après. Tout à l'heure, j'ai parlé de difficultés, mais là, nous sommes sur un fléau. Les entreprises qui ont l'habitude de travailler avec les collectivités ont de gros problèmes de trésorerie parce qu'effectivement, les délais de paiement sont très très longs. Alors, il y a des collectivités qui ont les moyens, on dit les collectivités majeures, elles ont de la trésorerie, des moyens, donc après, c'est le circuit de paiement qui est long. Le circuit administratif de paiement est assez long par nature. Mais il y en a d'autres, des collectivités qui sont moins fortunées, des petites communes, etc., qui, elles, il ne s'agit pas d'un problème de circuit, mais c'est un problème de trésorerie. Donc là, vous pouvez attendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans. J'en viens à la question du délai, du recouvrement. Eh bien, vous devez savoir que si vous avez une collectivité face à vous, vous ne pouvez pas aller sur son compte bancaire comme pour un particulier. Il y a des privilèges. vous devez demander à la Chambre régionale de faire inscrire la créance au budget et ensuite, il faut que ce budget lui-même ait les liquidités pour vous payer. Donc, vous voyez un peu, ça rallonge d'autant le recouvrement. Alors, la petite entreprise qui a fait sa facture il y a trois ans, qui attend trois ans pour être payée à l'issue de ce processus, elle a le temps de mourir. Et voilà pourquoi on a aussi beaucoup de défaillances d'entreprise parce que les uns et les autres ne respectent pas les délais. Et c'est une chaîne. Celui qui ne respecte pas, eh bien, il met en difficulté un maillon de la chaîne qui se retrouve, eh bien, lui-même en difficulté à payer ses obligations à la fois vis-à-vis de son personnel, son bailleur, fiscal et social. Puisque là, c'est tous les mois. J'ai une question importante. Les délais de prescription d'une facture, on ne peut pas, je pense, demander une facture d'il y a 15 ans. Non. Alors, justement, en matière commerciale, la loi prévoit 5 ans. 5 ans à compter de l'émission de la facture. Si vous ne faites rien après 5 ans, eh bien, c'est perdu. Pour les particuliers, il y a dans certains cas et dans certaines matières des prescriptions plus courtes. Par exemple, sous les factures de lot, etc., c'est un an. Mais entre, il y a des petites, ce qu'on appelle des prescriptions abrégées dans certains domaines particuliers, mais là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en règle générale, c'est 5 ans. Donc, c'est 5 ans, mais il y a une règle sur la relance. Alors, la relance ne suspend pas la prescription, n'interrompt pas la prescription non plus. Seule la relance, reconnaissance de dette, suspens, c'est-à-dire que si vous avez une facture qui remonte à 5 ans, nous arrivons au terme des 5 ans et un mois avant, vous me faites un paiement, vous interrompez la prescription. Donc, tout ce qui est paiement, reconnaissance de la dette ou action-justice, ça interrompt la prescription ou mesure d'exécution. Merci, Maître Oudat, d'être venu ici nous éclairer sur le recouvrement. Eh bien, restez avec nous tout de suite la suite de nos programmes. Merci. Merci. Merci.